Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai décidé d'en faire une aujourd'hui pour vous aider un maximum sur la réalisation du dossier professionnel. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent en privé, qui ont du mal à décrire leur situation. Je les ai orientées vers ma vidéo sur laquelle je décrivais l'accompagnement d'une personne en situation de handicap. Mais malgré cela, elles ont du mal à tourner le modèle que j'ai présenté pour, par exemple, une situation sur entretenir le logement et le linge d'un particulier. Mais en soi, c'est la même chose. Il faut penser au début à faire la même chose. Donc, il faut dire que si vous êtes en stage ou dans le cadre de votre emploi, n'oubliez pas si vous êtes en stage, il faut dire que vous êtes accompagné de votre tutrice. Et après, c'est toujours pareil. Donc, lavage des mains, tenue pro, vous vous présentez. En fait, il faudrait que vous vous mettiez dans la situation, dans la vraie vie. Admettons, vous êtes employé, vous devez intervenir chez une personne. Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez chez une personne ? Vous arrivez, vous vous présentez. Vous dites, voilà, je suis telle personne, je viens de telle entreprise, j'interviens de telle heure à telle heure et je suis là pour vous aider dans les actes essentiels du quotidien ou dans l'entretien du logement. Voilà, c'est ce que vous faites dans la vraie vie. Donc, en fait, la situation, la description, c'est exactement la même chose. Vous devez, mettez-vous dans la peau, vous intervenez chez quelqu'un, vous arrivez, qu'est-ce que vous faites ? Et là, vous décrivez. Vous décrivez ce que vous allez faire. Donc, je ne sais pas, je ne me rappelle plus si je l'ai déjà précisé. Si vous l'avez vu en stage, vous décrivez ce que vous avez vu en stage. Si vous n'avez pas fait de stage, vous pouvez utiliser une situation vue en formation, mais n'inventez pas, parce que parfois, le jury va vous poser des questions sur le dossier pro, sur une situation précise. Donc, si vous avez inventé, ils vont le voir de suite. Donc, ne paniquez pas si, par exemple, vous avez fait un stage auprès des enfants en école maternelle. Admettons, ils ont un certain âge, vous n'avez pas vu la préparation d'un biberon, vous n'avez pas vu le change d'une protection. Vous pouvez utiliser l'animation ou l'aide au repas. Il y a toujours des solutions. Vous intervenez chez une personne âgée pour l'accompagnement aux courses, vous décrivez une situation accompagnement aux courses. Il ne faut pas paniquer en vous disant, ah, il faut que je fasse une situation sur relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à domicile. Et je n'ai pas vu le biberon, je n'ai pas vu le change. Il y a plein, plein, plein. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là, d'ailleurs, sur les sujets que vous pouvez utiliser. Mais ne paniquez pas, n'inventez pas, sortez des situations que vous avez vécues. Bien entendu, là aussi, je n'en ai pas parlé. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Ce que vous allez faire en stage et ce que vous allez faire en formation, parfois, c'est très différent. C'est-à-dire qu'en formation, vous allez voir des points précis, un protocole précis. Honnêtement, quand vous allez en stage avec une assistante de vie qui intervient depuis 10 ans dans une entreprise, tout ça, ce n'est plus du tout pareil. Il n'y a plus le même respect de l'hygiène. Il y en a qui existent quand même qui le font encore. Ça existe. Mais voilà, vous risquez en stage de voir des choses qui ne correspondent pas à ce que vous avez vu en formation. Sachez que le jour de l'examen, ce qui compte, c'est ce que vous avez vu en formation. Le jury fait très attention à, je le répète, la sécurité, l'hygiène, l'ergonomie, la communication. Et je vais rajouter, d'habitude, je pars sur quatre points importants, je vais rajouter l'organisation. Parce que voilà, il y en a qui ont du mal à s'organiser. Et le jour de l'examen, ils n'ont pas eu le temps de tout faire. Donc, utilisez une situation que vous avez faite en stage, mais il faut la modeler avec ce que vous avez vu en formation. Parce que vous ne pouvez pas arriver en stage et dire, voilà, j'étais dans le cadre de mon stage avec ma tutrice, on est arrivé chez Madame D, on a fait ça et on est reparti. Sans préciser, je veux dire, en décrivant ce que vous avez fait exactement. Bien sûr, vous ne vous mentez pas, vous décrivez ce que vous avez fait exactement en stage. D'accord ? Mais s'il n'y a pas la communication, il n'y a pas l'hygiène, vous ne parlez pas de tenue pro, vous ne parlez pas de transmission, vous ne parlez pas de tout ça, non, là, ça ne va pas aller. Donc, du coup, oui, vous parlez d'une situation que vous avez vécue en stage, mais rajoutez des points très importants. Donc, je répète, la tenue pro, toujours en début, il y a des entreprises qui n'ont pas de tenue pro. Donc, vous précisez qu'il n'y a pas de tenue pro dans cette entreprise. Mais pensez au lavage des mains, vous vous présentez, contacte avec la personne, surtout contacte. Il ne faut pas que, quand vous décrivez votre situation, vous dites, voilà, j'interviens chez madame, elle me demande d'entretenir sa salle de bain, donc je prépare le matériel pour éviter les allers-retours, j'arrive, je fais mon entretien de ma salle de bain, admettons, j'ai terminé, je dis au revoir madame D, je m'en mets. Non, ça, ça ne va pas. Il faut que vous trouviez solution dans la situation, d'aller voir la personne, de lui demander quelque chose, ne serait-ce que de lui demander une petite chose, vous n'avez besoin de rien ou quoi. Mais il faut partir sur ces cinq points-là quand vous décrivez une situation. N'oubliez pas la sécurité, l'hygiène, l'ergonomie, la communication et l'organisation. Il ne faut pas que ça soit comme un robot. J'ai lu des situations, j'en lis énormément, je relis des dossiers pro, et je vois qu'il y en a, c'est du baclet, quoi. C'est des traits, allez hop, j'arrive chez madame D, elle me dit de faire ça, je fais ça, j'ai fini, je m'en vais, au revoir. Donc, vous racontez une histoire, on va dire. C'est comme si vous décriviez une petite histoire. Donc, il ne faut pas faire une situation trop courte parce que vraiment, on ne voit pas les détails, on ne voit pas les points importants que j'ai cités là, ni une situation trop longue parce que le jury ne va pas lire quelque chose qui fait deux pages. Donc, voilà, il faut que vous vous arrangiez de façon à faire quelque chose qui va bien et qui n'est pas trop long ni trop court, mais avec ces points importants. Donc, ne paniquez pas si vous n'avez pas vu le change, tout ça, si vous n'avez pas vu une toilette à la douche et tout. Il y a toujours possibilité de décrire un accompagnement auprès de la personne ou de l'enfant et après, arrangez-le au mieux. Voilà. J'espère que... N'hésitez pas, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me contacter en privé si vous avez besoin d'aide. Maintenant, ne me demandez pas parce que c'est arrivé qu'on me demande de leur faire des situations. Je ne ferai pas de situation. Je fais des relectures. Je vous dis ce qui peut manquer, mais créez pour vous la situation. Déjà, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas inventer. Vous pouvez y arriver, c'est faisable. Plein de personnes l'ont fait. Je comprends votre stress. Je suis passé par là. J'ai eu beaucoup de mal, moi aussi, pour le dossier pro, je l'avoue. Mais après, en soi, ce n'est pas compliqué. Il faut juste décrire ce que vous avez vécu. Mais faites attention, ne vous piégez pas à vous-même parce que quand le jury se sert de votre situation pour vous poser des questions, soyez au courant de tout ce que vous citez. Si, par exemple, vous dites « Je m'occupe de Mme D qui a la maladie d'Alzheimer. » Sachez ce que c'est que la maladie d'Alzheimer, ce que cela engendre au quotidien. Si vous parlez du diabète, voilà, je fais son... se prépare son repas en faisant attention parce que telle personne a le diabète. Sachez ce que c'est que le diabète et ce qu'il faut donner comme alimentation. Voilà. Par exemple, plein de choses comme ça, des petits détails que vous allez avoir dans votre situation. sachez de quoi vous parlez. Parce que s'ils vous disent « Quelle maladie elle a cette personne ? » et que vous ne le savez pas, ça ne va pas aller. Du coup, faites attention à ce que vous décrivez. N'essayez pas d'en mettre trop pour faire « J'ai fait une superbe situation » et que ça va vous piéger. Sachez de quoi vous parlez. Si vous parlez d'une entreprise qui intervient dans le cadre d'une entreprise prestataire, sachez ce qu'est une entreprise prestataire. En ses yeux, sachez ce que c'est en ses yeux. Voilà. Mais ne paniquez pas. Vous pouvez aussi, j'ai oublié de le dire, utiliser des situations professionnelles vécues. Ce n'est pas obligé que ce soit pendant un stage. Ce n'est pas obligé que ce soit en formation. Mais vous pouvez utiliser un travail que vous avez fait auparavant. Mais voilà, n'oubliez pas les points importants. Ne faites pas des situations où il manque des choses très importantes. Voilà. Pensez à ces petits points-là. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me contacter. et à très bientôt. C'est parti !